bonsoir bonsoir à tous merci d'être là de nous rejoindre pour la troisième veillée consacrée aux romans policiers dans le cadre du festival du livre audio organisé par l'institut français troisième et déjà malheureusement dernière veillée puisqu'on a eu beaucoup de plaisir dès lundi à parler du crime parfait avec Didier Saunoy un expert de la police scientifique avant-hier avec Alain Gordon de Gentil et bien nous avons évoqué le roman policier et nous avons constaté que c'était tout sauf un genre mid-heure et ce soir pour conclure cette semaine on l'espère en beauté on va en fait jouer à se faire peur ce soir le thème c'est les cold cases ces affaires non élucidées dans lesquelles évidemment le les coupables courent toujours ils sont peut-être toujours parmi nous et pour aborder ce sujet sensible et un peu effrayant des cold cases je vais me servir de l'exemple d'un fait divers extrêmement connu troublant qui s'appelle la tuerie de chevaline c'est une affaire qui déborde de coïncidences d'anomalies de pistes de fausses toutes plus intrigantes les unes que les autres et qui donc depuis 2012 la date de ce cold case n'a toujours pas été élucidée alors pour évoquer cette tuerie de chevaline on va je vais déjà commencer par vous exposer le cas vous donner l'ensemble des éléments qui le qui le concerne le rappeler pour certains qui peut-être ont encore toujours en tête cette ce cas qui je pense est beaucoup plus connu en france qu'à qu'à maurice donc je vais essayer d'être le plus précis possible le plus factuel possible vous puissiez mémoriser tous ces éléments c'est c'est riche c'est très varié c'est très divers et c'est assez passionnant et puis au fur et à mesure qu'on va découvrir ce cas et bien je je mettrai en avant j'essaierai de souligner vous montrer les anomalies les incohérences flagrantes de ce cas qui font qu'il est aussi fascinant de mon côté j'en ai dénombré 12 ce qui est ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup ce qui me rassure c'est que les enquêteurs les vrais ont été confrontés aux mêmes et sont toujours confrontés aux mêmes ce qui fait certainement que ce cas n'est toujours pas élucidé on verra ensuite les différentes pistes qui ont été retenues par les par les enquêteurs celles que on peut évoquer aussi de notre côté et puis lorsqu'on a survolé ce cas et bien il sera temps pour vous pour moi et bien de mettre en avant nos hypothèses donc un peu avant que je ne termine cet exposé et bien on vous sollicitera pour que vous puissiez vous poser vos questions si vous avez besoin de plus de précisions j'espère que je pourrai y répondre et donc ensuite on échafaudra ensemble les hypothèses qui nous semblent les plus les plus crédibles et puis et puis qui sait est ce qu'on va résoudre cette énigme tous ensemble ce soir et bien ce serait une grande première dans l'histoire du crime on va en tout cas on va voir ça on va essayer en tout cas de de prendre plaisir à survoler à se plonger dans cette fameuse tuerie de chevalier alors ce soir pour commencer et bien je vais je vous demandais de monter avec moi dans une machine à remonter le temps on va remonter jusqu'au mercredi 5 septembre 2012 on va se retrouver il ya maintenant 9 ans dans les alpes françaises on est au sud du lac d'annecy on est à l'est de la france au sud est de la france est une très belle région on est tout près de la suisse c'est un coin assez magnifique et qui est propice aux vacances aussi bien l'été que l'hiver donc là c'est l'arrière saison 5 septembre 2012 on a repris on va reprendre les cours en france c'est là ce qu'on appelle la rentrée scolaire et puis pour certains sont de ce sont encore les vacances dans un premier temps on va à compter accompagner un certain william brett martin alors ce william brett martin c'est un britannique il habite dans le sud de l'angleterre il a 53 ans c'est un ancien de la royal force c'est un ancien militaire et il a une résidence secondaire dans les alpes françaises non loin de là alors là c'est bah c'est chevaline c'est une petite bourgade qui se trouve donc au sud du lac d'annecy qui est réputé justement pour ses jolis paysages ses lieux de randonnée c'est joli chalet et william brett martin cet après-midi du mercredi 5 septembre et bien il a décidé comme il fait beau d'aller se promener de se détendre du fer du vélo avec un vtt il adore ça et il pense qu'il va passer un bon après-midi il va se passer tout autre chose cet après-midi là il quitte la route principale william brett martin et il va s'engager dans une route étroite une route goudronnée qui mène vers un lieu qui s'appelle la combe dire alors pour atteindre la combe dire le trajet fait 12,7 kilomètres et au bout de ce de ces douze et quelques kilomètres on arrive sur un parking qu'on appelle le parking du martinet et en fait c'est une impasse c'est un cul-de-sac c'est une route étroite qui est en légère pente pendant les douze kilomètres on monte comme ça jusqu'au parking quand je dis qu'elle est étroite deux voitures ont bien souvent du mal à se croiser il va falloir se laisser passer les uns les autres c'est difficile de doubler un cycliste c'est pas évident de le croiser il ya des virages il faut être prudent et puis tout en haut de cette route on arrive sur ce petit parking du martinet il ya un petit pas non saut pour donner des explications aux touristes puisque c'est ce parking un lieu de départ pour les randonneurs c'est assez connu dans la région de quelques touristes également on monte sur ce parking et à partir de là on peut faire des randonnées parfois de quelques kilomètres pour aller jusqu'au col le début d'un des sentiers est goudronné encore pendant à peu près deux kilomètres il est interdit à circulation c'est à dire que vous avez un panneau qui vous dit vous n'allez pas plus loin donc on est obligé de stationner à cet endroit là ce petit bout goudronné réservé à l'onf c'est l'office national des forêts en france donc les gens qui entretiennent les forêts qui les préservent forêt et faune eux ont le droit d'employer ce d'utiliser ce chemin et puis après c'est absolument impossible pour tous les véhicules d'aller d'aller beaucoup plus loin voilà le lieu dans lequel on se trouve et c'est ce chemin que donc william brett martin a décidé d'emprunter il est agréable il n'est pas trop pentu et donc william brett martin va entamer son ascension jusqu'au parking et là une fois sur le parking il a décidé de faire de remis tour et de redescendre tranquillement aller retour ça lui fera peu près 25 km sur ce chemin de la comble dire on est en plein après midi william brett martin il est à peu près 3h15 15h15 il a quitté il est sorti du dernier hameau les dernières maisons sont derrière lui et puis à 15h15 il se fait dépasser par un autre cycliste alors celui là à ce qu'on appelle un vélo de course un vélo de compétition plus propice à la route ce cycliste est plus rapide que lui nettement il le dépasse il n'échange pas un mot et donc william brett martin laisse le cycliste le dépasser ce qu'il ne sait pas encore c'est que ce monsieur s'appelle sylvain mollier qui a 45 ans et qui va tel il va être un des protagonistes essentiels de cette affaire un protagoniste malheureux vous allez voir donc il est 15h15 3h15 un cycliste dépasse william william continue tranquillement son ascension il est à quelques 10 12 minutes encore du sommet il va croiser un véhicule qui descend de la compte dire qui descend du parking il fait pas plus attention que ça c'est un véhicule de couleur sombre évidemment il va bien le voir parce que le véhicule comme la route n'est pas très large va passer près de lui ce véhicule il identifie que c'est un 4x4 il déclara que c'est un couleur un 4x4 de couleur verte de couleur sombre on saura un peu plus tard que il s'agit d'un 4x4 bmw et puis vous allez voir un peu plus tard je vous le je réserve ce petit effet là ce 4x4 bmw il a une grande particularité qu'on va découvrir un peu plus tard pour l'instant william continue son ascension il fait pas plus attention que ça il fait je pense plus attention à son effort et à la belle nature qui l'environne il continue de grimper quelques minutes après un autre véhicule descend en fait c'est un véhicule un peu particulier puisque c'est un motard une moto de couleur claire qui vient sa rencontre et qui descend qui continue de son chemin vers le bas de la vallée et ce quelques minutes à peine avant que william white martin arrive au niveau du parking où il sera donc obligé de faire demi tour parce qu'il arrive au parking c'est le début du cas mr martin l'ancien de la royal force va apercevoir une petite fille sur le bord de la route elle est à l'entrée du parking au début il a l'impression qu'elle est en train de jouer de s'amuser et en fait pas du tout cette petite fille maintenant on sait qu'elle a qu'elle a 7 ans donc c'est une très jeune fille elle ne joue pas puisqu'elle titube et elle s'effondre avant que bret martin arrive sur le parking il se dirige vers elle il se rend compte qu'en fait la jeune la petite fille et bien les blessés elle une blessure très apparente niveau de la tête il le constate tout de suite et immédiatement après sur sa gauche et bien mr martin découvre tout autre chose il ya un cycliste celui qui l'a dépassé qui est là sylvain mollier qui est allongé le dos sur le sol un premier temps il pense presque qu'il est en train de se reposer effectivement il ne bouge plus beaucoup pour malheureusement de une triste raison c'est qu'il est décédé il va s'en rendre compte peu de temps après et le cycliste qui l'a déposé bien il gît un mètre devant une voiture un break un break bmw de couleur presque bordeaux qui est reculé tellement vers l'arrière du parking qui vient d'atteindre que les roues sont bloquées c'est à dire que le véhicule a reculé est bloqué dans le talus ce qui est très surprenant c'est que le moteur tourne que les roues tournent et que ce que bret martin découvre aussitôt c'est qu'il ya un gros problème parce que les vitres la plupart des vitres sont brisées alignant encore par quoi mais manifestement il se passe quelque chose d'assez étonnant et surprenant donc bret martin se dirige vers le véhicule dont les roues tournent son premier réflexe c'est de vouloir couper le moteur et de voir qui sont les occupants il ya un homme derrière le volant il voit tout de suite que ça ne va pas bien pour ce monsieur puisque manifestement il ya une blessure grave au niveau de la tête il ya du sang à l'avant de la voiture bret martin va finir de briser la vitre éteindre le contact puisque la clé est toujours sur le sur le tableau de bord il va donc éteindre le moteur il va constater également que à l'arrière et bien il ya deux femmes qui elles aussi semblent blessés grèvement blessés voire mortes une fois que ce constat est fait par bret martin il va se diriger vers la petite fille qui l'a perçue d'un à en arrivant sur le sur le parking il va la mettre en position latérale de sécurité l'écarter un peu parce qu'elle est entre guillemets en au milieu du passage il ne sait pas encore si elle est décédée en tout cas il n'arrive pas à animer donc il la met en pls il va même repousser le corps du cycliste parce qu'il craint que positionner allongé juste devant la voiture il soit écrasé et évidemment le réflexe de cycliste britannique et bien c'est de vouloir téléphoner de donner l'alerte parce qu'il voit bien qu'il se passe quelque chose d'absolument grave à cet endroit là malheureusement il n'y a pas de réseau donc après avoir mis la petite fille en pls dégager cycliste a éteint le moteur et bien il va redescendre sur la route pour au plus vite trouver du réseau et et pouvoir téléphoner appeler les secours il a fait à peu près 200 300 mètres dans la descente il croise une voiture qui monte ce sont des randonneurs un couple qui viennent effectivement stationné sur le parking de la comte dire le parking des martinets du martinet pardon pour se débuter une randonnée les personnes vont tout de suite lui il va lui leur expliquer ce qui se passe il téléphone là où il se rencontre au secours et à cette heure là il est 15 heures entre 15 heures 44 et 15 heures 48 donc on est déjà 30 minutes après que le cycliste qui maintenant est décédé devant la voiture les doubler sur la sur la route qui montait vers vers le parking donc il s'est découlé à peu près 30 minutes entre le moment où il est dépassé et le moment où on va enfin pouvoir appeler les secours qui vont concrètement se présenter à 16 heures une fois que les secours sont alertés le britannique et le couple de français qui qui voulait atteindre le parking pour randonner eh bien ils vont ils vont donc remonter pour jauger un peu la situation et ils se rendent compte que eh bien les personnes dans la voiture ont des blessures à la tête elles ont toutes reçu un voire deux impacts de balle dans la tête ils constatent également que le cycliste a de nombreuses blessures dont une balle tirée en pleine face que la petite a reçu une balle également dans l'épaule et qu'il n'y a à personne d'autre et ils sont pris de peur en attendant que les secours arrivent ils vont avoir le réflexe de s'abriter c'est à dire qu'ils se rendent compte que dans le parking ils sont peut-être en danger que peut-être le ou les tireurs sont là sont toujours là et qu'ils pourraient bien être les prochaines victimes donc ils vont se reculer un peu plus bas à l'arrière du parking se mettre à l'abri essayer de se cacher d'un éventuel tireur d'éventuels tireurs le temps que les secours arrivent les premiers secours parviendront sur place assez vite finalement puisque la route est assez longue il est 16h03 lorsque les premiers secours la première voiture de gendarmerie va se présenter sur le parking de la combe dire on est là à ce moment là sur la fin de ce premier acte de ce cas qui va devenir la tuerie de chevaline on va donc quitter pour à partir de ce premier acte bref martin qui est donc le la personne qui découvre la scène de crime parce que c'est effectivement une scène de crime et dès à présent eh bien on va se mettre dans le le rôle des enquêteurs et c'est un rôle vous allez voir qui qui est tout sauf sauf simple les enquêteurs se retrouve donc aussitôt confrontés à une scène assez ahurissante on a donc quatre victimes trois personnes dans le véhicule un cycliste une cinquième victime qui visiblement n'est pas décédé mais qui ne réagit plus qu'on n'arrive plus à ranimer et qui est donc une toute petite fille maintenant on sait qu'elle a sept ans on est donc le mercredi 5 septembre 2012 après midi et tout cela a commencé en fait une semaine plus tôt puisque c'est le mercredi 29 août 2012 une famille qui s'appelle la famille à lily a pris le ferry dans le sud de l'angleterre pour arriver en france à calais et puis rejoindre les alpes françaises pour un séjour qui doit durer jusqu'au 7 septembre c'est à dire que lorsque la famille est assassinée le 5 septembre la famille a prévu de repartir de regagner angleterre le 7 septembre au volant de la voiture on a sa adha lily c'est lui qui conduit dans la voiture à sa gauche puisque donc c'est une voiture britannique comme à maurice le volant est à droite il n'y a personne on découvrir après que c'est sa petite fille qui se trouve sur le parking inanimé qui était à ses côtés derrière on trouve sa femme qui s'appelle iqbal toute la famille est d'origine britannique et que la maman iqbal est d'origine enfin d'origine irakienne à la nationalité suédoise à côté d'elle à l'arrière on a sa mère 75 ans la mère d'iqbal elle s'appelle soïla à la laf elle les accompagne pour ses congés pour cette pour ses à peu près dix jours de villégiature en france et la petite fille qui est sur le parking elle s'appelle zenab elle a donc 7 ans c'est la fille aînée du couple donc voilà pour les personnes qui sont présentes visibles à ce moment-là sur le sur le parking la famille connaît la région c'est déjà la troisième année consécutive qu'elle vient dans un même camping qui s'appelle le village camping europa qui se trouve sur la commune de saint jorio c'est tout près de là de là où a eu lieu le drame ils sont venus avec une caravane donc la caravane est restée sur le point sur le camping donc troisième séjour au village camping europa on est sur la rive ouest du lac d'annecy il ya de très beaux paysages c'est l'air y est pur on ne peut que vous conseiller ce bel endroit dont visiblement les la famille à lilly après 6 temps avant puisqu'elle vient donc pour la troisième fois consécutive ils ont donc réservé pour la semaine complète ils sont donc là du 29 août officiellement jusqu'au 7 septembre mais la surprise on va voir notre première anomalie cette première anomalie est la suivante c'est à dire que la famille qui visiblement aime bien ce camping et bien elle va le quitter au bout de deux jours ou de seulement deux jours pour rejoindre à un peu plus de deux kilomètres au delà un autre camping qui s'appelle le solitaire du lac aujourd'hui on ignore encore les raisons pour lesquelles la famille quitte le camping qui a priori apprécié bien pour rejoindre le solitaire du lac auprès de là on a des témoignages le plus fiable est le le suivant la veille c'est à dire le mardi 4 septembre un témoin dira aux enquêteurs avoir assisté donc sur le nouveau camping au solitaire du lac à une discussion animée pas forcément violente mais animée relativement longue entre le père ça à lilly qui est donc décédé au volant de sa voiture et puis un autre homme dont on a finalement ses plus descriptions il a les témoins ne sachant pas l'importance de cette discussion n'ont pas forcément fait très attention discussion en anglais donc discussion animée parfois le ton monte et on sent que l'interlocuteur de sade est assez affirmatif cet homme porte alors cet homme n'est visiblement pas un campeur il porte un costume une cravate c'est un costume de ville et donc visiblement il connaît bien ça d'aller vie il est venu le rejoindre au camping et la discussion est vigoureuse on est donc la veille du drame alors il y a d'autres versions une qui est passée dans un tabloïd britannique où cette altercation aurait eu lieu dans le premier camping on a presque envie de dire peu importe on sait que cette altercation elle a eu lieu elle a eu lieu donc avec cet individu qui porte un costume qui connaît saade qui est venu le rencontrer au camping on a envie de dire comment sait-il qu'il est là qui est il aujourd'hui en 2021 on ne le sait toujours pas en tout cas cette discussion est vraisemblablement importante donc on a là tout de suite la première des 12 anomalies que j'ai pointé dans ce cas particulier on est donc la veille comme je vous le disais les enquêteurs gèlent la scène de crime sur le parking de la comte dire en attendant que les experts de les scientifiques les rejoignent depuis chambéry certains je crois même viennent de de grenoble donc il leur faut un peu de temps pour accéder et même c'est pas évident il faut connaître donc voilà il leur faut un peu de temps pour arriver donc les gendarmes gèlent la scène on s'est occupé de la toute petite fille évidemment de zélan on ne l'a pas laissé dans cet état là les secours sont venus la prendre en charge elle a été évacue sur l'hôpital de grenoble mais pour les victimes voilà dont on a vite compris qu'elles étaient décédées et bien on gèle la scène de crime on ne touche plus à rien pour récupérer tous les indices traces de pneus douille enfin bref tout ce qui est tout ce qui intéresse la scientifique on a parlé lundi avec avec didier son noir et là on a un rebondissement assez hallucinant on a à 23 heures donc ça va déjà bientôt faire c'est plus de sept heures que la scène de crime est gelée il ya un vacancier qui signale à la police qui téléphone il signale le fait que puisqu'il en a entendu parler déjà dans les médias que cette famille ben il manque un membre et seulement c'est pas n'importe qui c'est la fille cadette une petite fille qui a quatre ans qui s'appelle zina qui était avec sa famille au camping et dont les médias ne parle pas et donc il apporte cette information une information que les enquêteurs à ce moment là n'ont absolument pas avec la plaque d'immatriculation ils savent ce véhicule appartient à ça à l'idée mais ils ignorent totalement qu'il entre guillemets qu'il manque une fillette et là c'est branle bas de combat c'est à dire que cette fillette il ya de fortes chances qu'elle soit parce qu'elle n'est pas au camping si on a la confirmation qu'elle n'est pas au camping elle n'est pas dans la caravane alors où est elle est ce qu'elle est morte est ce qu'elle est blessée où peut-on la trouver entre temps il ya même déjà un hélicoptère qui a survolé la région parce qu'on imagine que le ou l'hélicoptère sont encore dans le secteur et donc un hélicoptère a été lancé a déjà déjà écumé la région on la cherche dans les bois on sort les torches parce qu'il fait nuit évidemment et on la trouve pas on finit par avoir l'autorisation de regarder dans la voiture est ce qu'elle est tuée est ce qu'elle est quelque part est ce que et alors la surprise une surprise immense c'est à la fois une joie et une consternation donc après 23 heures il est même bientôt minuit les enquêteurs les gendarmes vont trouver la petite zina de quatre ans à l'arrière de la voiture cachée sous les jambes de sa mère sous les jupes de sa mère et elle est vivante elle est absolument indemne elle est saine et sauve elle n'a pas la moindre blessure elle est en état de choc lorsque les gendarmes la découvrent elle ne sait pas si elle a affaire à des amis ou à des ennemis elle parle anglais elle comprend pas ce qu'on lui dit elle ne sait pas si ces gens là que qui surgit dans la nuit sont éventuellement des ennemis elle ne parle pas et puis quelques instants va comprendre que ces gens sont là pour l'aider il ya une psychologue qui est pas loin qui va venir qui va intervenir assez vite donc les gendarmes qui ont découvert la scène par d'une joie de découvrir cette petite fille vivante qui en fait ne s'est même pas rendu compte que sa mère sa grand-mère et son père dans le véhicule sont morts ça fait déjà plus de huit heures que cette petite fille de quatre ans est prostrée à l'arrière de la voiture au milieu des cadavres de sa famille et qu'elle n'a pas dit un mot elle ne sait absolument pas signaler et donc c'est vraiment la consternation quand on découvre cette cette fillette je me souviens à l'époque avoir écouté j'étais à l'écoute des médias à ce moment là et c'est vrai que c'était absolument incroyable d'apprendre qu'une petite fille vivante avait échappé au tueur de sur cette scène de de crime à ce moment là on peut déjà soulever une deuxième anomalie et elle est de taille cette fillette qui est cachée comment se fait-il que le tueur qui a donc abattu tous les autres membres de sa famille qui a tenté d'abattre sa sœur aînée zénab et qui lui a en fait asséné un coup de crosse extrêmement violent sur la tempe qui va occasionner plusieurs fractures du crâne et qui fait que la petite fille est inconsciente comment sait-il que le ou les tueurs ne se sont pas entre guillemets préoccupés n'ont pas voulu s'occuper de cette toute petite fille de quatre ans et bien ça signifie qu'en réalité la petite fille n'est jamais descendue de la voiture c'est à dire que le ou les tueurs n'ont pas vu cette petite fille parce qu'elle n'est pas descendue de la voiture je vais juste après vous dire ce que les enquêteurs rapidement ont découvert sur la scène de crime sur ce qui est concrètement passé et qui est descendu ou pas de la voiture quand je parle d'anomalie ça pose cette question on va y revenir tout au long de la soirée si nous avons affaire à quelqu'un qui souhaite qui est venu là pour abattre la famille al ili cette personne soit ignore qu'il ya deux enfants et donc il ne peut pas la chercher puisqu'il ne sait pas qu'elle est là ou alors il le sait mais dans la panique il ne la voit pas mais là on peut avoir des doutes on va y revenir également après donc c'est étonnant cette fillette préservée indemne en état de choc très très sérieux mais qui est de demeurer invisible et pour le ou les tueurs ainsi que pour les enquêteurs jusqu'à pendant plus de huit heures c'est assez incroyable elle ne sait absolument pas manifester donc si le meurtre a été commandité et bien comme la question la deuxième anomalie c'est constaté que le ou les tueurs ne sache pas qu'il ya une deuxième fillette au sein de la famille et qu'il ne la cherche pas alors ce que les enquêteurs vont assez vite établir sur la scène de crime notamment les experts ce qu'on peut essayer de comprendre on va voir au fur et à mesure de la soirée qu'il ya des choses qui méritent d'être éclaircies mais en fait la voiture de saad arrive sur le parking de la comte dire elle est seule c'est à dire que quand la voiture le bmw est là manifestement la voiture est toute seule sur le parking ça se garde en marche avant à l'inverse de la situation on va les trouver après il se garde en marche avant dans le haut du parking tout près du du panneau les traces de la voiture laissé par la voiture en atteste il va descendre de la voiture avec sa fille aînée zenab qui est assise à côté de lui et ils vont se diriger vers le panneau d'information pour manifestement découvrir ce que l'on peut faire à partir de ce parking quels sont les randonnées voilà ils vont sur le panneau réservé au destiné aux touristes c'est à ce moment là vraisemblablement que le cycliste sylvain mollier les rejoint sur le parking il va laisser son vélo un petit peu après le parking de l'autre côté de la route que s'est-il passé est ce que monsieur alivier interpelle ce cycliste français pour lui demander des renseignements sur la région pour lui demander s'il la connaît en tout cas le cycliste manifestement se rapproche d'eux pendant ce temps là la voiture probablement à l'arrêt égaré marche avant donc le nez de la voiture face à la montagne avec les deux femmes et la petite la petite de quatre ans qui se trouve à l'arrière de la voiture et c'est très probablement à cet endroit à ce moment là que survient ou surviennent les tueurs c'est donc c'est à ce moment là que le tour arrive oui ça me perturbe moi aussi que c'est assez réfrigérant et c'est là que les tirs commencent des tirs qui vont être destinés à la petite de sept ans zenab qui va être touché à l'épaule probablement à ce moment là elle ne pourra pas remonter dans la voiture il est probable que le tireur touche déjà le cycliste s'il va mollier définitivement ou qui le blesse gravement il tire en direction du père est-ce qu'il le touche à ce moment là les enquêteurs pensent que oui en tout cas le père le temps de remonter dans la voiture il remonte au volant derrière le volant très étonnant il va faire une manoeuvre dans la panique pour reculer pour probablement se sauver de redémarrer là c'est très surprenant c'est à dire qu'il dans la panique il laisse sa fille en est blessée sur le parking et recule avec la voiture en abandonnant entre guillemets sa fille à ce moment là le tueur est sur le parking et manifestement tire encore à ce moment là il essaie de reculer il fait une marche arrière brutale en reculant il va rouler c'est assez terrible sur le corps du cycliste sur s'il va mollier et le traîner sur le parking jusqu'à reculer sur le bas du parking là il recule tellement vite tellement fort que le corps du cycliste va rester un mètre dans la voiture mais en reculant aussi vite ça alli va encastrer sa voiture dans le terre-plein qui est derrière et bloquer sa voiture dont les roues vont tourner dans le vide et c'est là que le tireur va malheureusement terminer sa triste besogne il va venir abattre saad alili qui est au volant on va retrouver cinq impacts dans le corps de monsieur alili deux dans la tête trois autres au niveau du corps les femmes derrière vont être abattues toutes les deux de deux balles dans la tête sans pouvoir sortir du véhicule donc ce ce cette voiture cette BMW break devient leur leur cercueil et pendant ce temps là la petite zina quatre ans est cachée toujours sous la jupe de sa mère le cycliste s'il va mollier va ensuite être abattu d'une balle dans la tête manifestement il ya sept impacts dans le corps du cycliste donc sept pour le cycliste cinq pour le conducteur deux pour chacune des femmes et la petite zéneb sur le parking a reçu également une balle dans l'épaule donc vous êtes déjà à 17 impacts rien que sur les corps de la famille on retrouvera on y reviendra après en tout 21 douilles sur le parking donc il ya quatre balles qui n'ont pas atteint les corps des victimes qui sont là donc 17 impacts sur les 21 qui ont été tirés dont on retrouve en tout cas les douilles ce qu'il faut également noter c'est que dans la carrosserie de la voiture il n'y a aucun impact c'est à dire que la carrosserie est préservée les seuls tirs de balles ont eu lieu à travers les vitres latérales c'est à dire qu'on a tiré sur les occupants de véhicules depuis l'extérieur pas par le pari mais vraiment sur les vitres latérales du véhicule de la bmw voilà ce que l'on constate que l'on peut déjà établir à ce moment là alors pour présenter rapidement les victimes donc saad alili le père cette famille de père ce père de famille britannique d'origine irakienne il a 50 ans il est ingénieur en aéronautique il a créé sa propre entreprise il travaille également pour d'autres entreprises ils habitent une maison assez cossue dans le sud de l'angleterre iqbal sa femme 47 ans elle est dentiste donc d'origine irakienne elle est de nationalité suédoise et puis elle a elle est venue au royaume uni pour pour vivre avec son son mari madame soit il a la 74 ans elle est suédoise c'est donc la maman d'iqbal vient également d'irak on va également parler de la quatrième victime sylvain mollier c'est un cycliste qui a 45 ans qui est en congé de paternité il a provisoirement mis de côté son activité il est ouvrier dans une usine un peu plus bas dans la vallée à ugine dans le département de la savoye il travaille pour le groupe nucléaire enfin une entreprise qui travaille pour le groupe nucléaire areva ça va beaucoup faire fantasmer un moment cette liaison avec l'industrie nucléaire bon maintenant c'est un ouvrier entre guillemets comme beaucoup d'autres il n'a pas de responsabilité particulière par rapport au nucléaire donc lui reçoit cette balle à cette occasion là sur le sur le sur le parking la la petite zainab que le bloc martin a vu tituler puis s'effondrer est tombé dans le coma et bien donc comme je vous le dis reçu une balle dans l'épaule elle a reçu un coup de crosse tellement violent qu'elle souffre de plusieurs fractures du crâne est emmenée à grenoble elle va être mise dans un coma artificiel et puis quelques jours après elle va recouvrer ses esprits elle sera évacuée vers l'angleterre dans un avion médicalisé et sa convalescence va être assez lente elle sera entendue on va y revenir après les enquêteurs peu de temps après son réveil dans des conditions évidemment un peu particulières quant à sa petite soeur zina quatre ans on va s'occuper d'elle elle sera également vite rapatriée elle est très choquée mais n'a aucune blessure physique le lieu du crime on a parlé la combe dire ce petit parking dit du martinet qui est le point de départ pour des randonnées un peu plus haut c'est un sentier qui est connu dans la région il est pas tout à fait désert la preuve c'est que lorsque le cycliste redescend moins de 200 300 mètres plus loin il croise tout de suite des randonneurs qui sont également venus stationner quand il montait il a croisé je vous le rappelle ce sont des éléments importants on va y revenir un 4x4 bmw de couleur sombre il a également peu de temps après croisé un motard et bien c'est tout de suite une anomalie ce parti c'est la troisième anomalie sur les 12 que je vous ai réservé pour ce soir parce que comme je vous le disais ce parking c'est une impasse c'est un cul-de-sac au terme de cette route étroite de un peu plus de 12 km et bien on est obligé de faire demi tour et le chemin encore vous donner de deux kilomètres réservé à l'onf est interdit au véhicule et de toute façon après ces deux kilomètres avec un véhicule vous ne passez plus donc vous êtes dans une souricière si vous êtes le tueur ou les tueurs d'un meurtre commandité vous vous mettez en danger puisque vous aurez 12 km obligatoire à faire sur une route sur laquelle vous aurez bien du mal à croiser qui que ce soit enfin voilà c'est une route étroite vous êtes sûr d'être vu si on vous pourchasse et bien c'est tout sauf évident donc j'ai envie de vous dire c'est un drôle d'endroit pour un meurtre prémédité à contrario je vais me faire l'avocat du diable c'est aussi un endroit qui peut s'avérer tranquille c'est à dire que si vous êtes à un moment propice vous avez peu de chances d'être dérangé voire entendu d'ailleurs je vous en reparlerai après brett martin a vu des choses en revanche il n'a jamais dit aux enquêteurs qu'ils avaient qu'il avait entendu quoi que ce soit pourtant il ya au moins 21 coups qui ont été tirés et on est en montagne ça fait du bruit brett martin ne dit pas avoir entendu quoi que ce soit donc c'est un endroit qui peut s'avérer tranquille alors soit vous êtes au piège soit vous choisissez la tranquillité en tout cas troisième anomalie ce fameux cas de la tuerie de chevaline c'est un drôle d'endroit poursuivons notre étude de ce cas la famille alili il est intéressant qu'on aille un peu plus dans les détails de cette famille quand je voulais dire est d'origine irakienne saad un papa qui s'appelle kadim qui était dans les années 70 un chef d'entreprise en irak il possédait plusieurs entreprises plusieurs maisons donc une famille assez en réussite dans cet irak qui va devenir l'irak de saddam hussein c'est là que les ennuis commencent puisque ça va bouleverser la le destin de la famille alili en tout cas de kadim et encore plus son frère le frère de kadim sera torturé assassiné dans les geôles de saddam hussein ce qui va évidemment décider la famille de kadim alili donc le père de la victime de à partir pour l'angleterre il y part exactement en 1971 1971 et ils s'y installent avec leurs deux fils donc sad et son frère réunil qui s'appelle zaïd donc ils s'installent dans une un quartier aisé de pimlico dans le centre de londres puis ensuite ils vont acheter en 84 une maison à claygate c'est la maison qui va rester la maison de sad jusqu'à son décès c'est celle qu'ils ont quitté pour venir en vacances en france lorsque ça quitte sa maison et bien donc en 2012 la maison est estimée à un million de livres sterling ce qui est quand même une jolie somme kadim le père décède l'année précédente en 2011 il est donc question d'héritage il y a donc deux frères on va reparler de cette histoire d'héritage parce que kadim et bien c'est un homme riche on évalue sa fortune à plusieurs millions d'euros de livres sterling vous voudrez il n'a pas de grande différence il a des possèdes des maisons un peu partout quand j'ai un peu partout c'est en suisse en espagne au royaume uni donc il ya une fortune intéressante point troublant on va pas y revenir plus que ça mais kadim meurt donc en 2011 à malaga en espagne dans des conditions on va dire trouble le frère aîné donc ça c'est l'année qui précède la mort de ça le frère aîné de sad il s'appelle donc zaïd c'est un comptable il travaille dans un dans un golf à l'ouest de londres il est comptable de ce golf il a quelques années auparavant il était également comptable pour l'entreprise qui a créé sad donc les frères s'entendent plutôt bien il a deux ans de plus que lui zaïd le frère aîné de sad et puis les frères vont vont s'éloigner un peu l'un de l'autre notamment en raison de cette histoire de d'héritage là on va venir à une détention des heures il y a même des une bagarre au moins qui répertorié physique ça est un jour obligé d'appeler la police britannique pour que elle vienne obliger zaïd à quitter son domicile faire que ça a déché lui il ya une altercation violente avec zaïd et donc il est obligé d'appeler la police pour que zaïd sorte de son domicile vous voyez on est dans des relations assez tendues et quand je vois que c'est tendu saïd sait que son frère aîné a déjà fraudé c'est à dire qu'il a à son insu fait un faux testament il avait extorqué sur une faille vierge la signature de son père et il n'a pas hésité à faire un faux testament à son profit dont saïd était absent donc il privait saïd de tout de tout testament saïd s'en est rendu compte et zaïd ira même à un moment essayer d'ouvrir un compte à obtenir une carte bancaire se faisant passer pour son père décédé donc on a un frère aîné zaïd qui est en froid avec son frère et qui est capable de frauder et on sait que les deux frères sont vraiment en différence à ce sujet on sait par les fadettes par les appels téléphoniques de saïd que à de multiples reprises alors qu'ils sont censés être en vacances avec sa famille se détendrent dans les alpes françaises on sait que il téléphone à plusieurs reprises chaque jour en suisse au royaume uni pour régler ce problème d'héritage donc ça le préoccupe il se confie à ses proches à ses partenaires de business sur le fait qu'il est très inquiète de cette affaire en tout cas ça le perturbe et ses nombreux coups de fil dans ce cadre là en témoignent il a également dans sa caravane les enquêteurs ont trouvé de nombreux enregistrements des mails des courriers qui n'ont trait qu'à une seule unique chose le testament donc on voit bien que c'est une préoccupation majeure de saad au moment où il est assassiné voilà donc c'est un fait on va dire important il a rencontré sa femme iqbal en 2003 lors de vacances à dubaï donc elle a 47 ans au moment de son décès elle est dentiste elle va elle est de nationalité suédoise elle aussi d'origine irakienne et ils vont tous ensemble enfin va suivre son son futur mari en grande bretagne là on arrive à un élément à nouveau important c'est mon anomalie numéro 4 cette femme iqbal donc devenue à lily dont la maman est retrouvée à ses côtés assassinée elle aussi et bien iqbal a vécu aux états unis avant de rencontrer saad en 2003 à dubaï elle a vécu aux états unis de février 99 à janvier 2001 et lors de son séjour elle rencontre un policier américain qui s'appelle james dudley thompson qui va devenir son mari elle a donc un premier mariage aux états unis avec ce policier thompson qui va poser problème parce qu'elle va très vite divorcer donc bon jusque là rien d'extraordinaire iqbal est un premier mari aux états unis elle divorce elle retourne en suède jusque là vous me direz il n'y a pas de quoi fouetter un chat c'est là qu'arrive mon anomalie numéro 4 et c'est une anomalie de taille vous allez voir nous sommes donc lors du du drame le mercredi 5 septembre 2012 et le même jour le même jour sept heures plus tard le premier mari d'iqbal décède aux états unis donc le même jour que son ancienne épouse sur la voie publique a priori d'une crise cardiaque 7 heures après l'assassinat de sa première épouse monsieur thompson le policier américain décède dans le mississippi il n'y aura pas d'autopsie on parle d'une crise cardiaque c'est une coïncidence assez étonnante et puis je vous réserve le meilleur pour la fin pour cette quatrième anomalie elle est taille deux ans après l'assassinat les enquêteurs ont obtenu la certitude que saad le second mari de iqbal pensait être le premier mari d'iqbal il ne connaissait pas l'existence de ce monsieur thompson décédé le même jour au mississippi de l'autre côté de l'océan atlantique de façon accidentelle donc pour une coïncidence c'en est une deux tailles et pourquoi iqbal n'avait-elle pas voulu souhaiter parler de ce premier mariage manifestement à saad et bien aujourd'hui on ne le sait toujours pas donc cette anomalie numéro 4 comme je vous disais vient déjà de compliquer ce cas de la chevaline qui est comme je vous le disais un cas exceptionnel et nous sommes pas au bout de nos surprises donc voilà pour iqbal et ce cette anomalie numéro 4 parlons de l'enquête qui va tout de suite être menée en france à partir de ce mercredi 5 septembre 2012 c'est la section de recherche de la gendarmerie de chambéry le département justement ce département de la savoy qui est qui est chargé de cette enquête je crois que c'est un lieutenant connel de gendarmerie qui s'en charge et je vais tout plus vous parler de mon anomalie numéro 5 vous souvenez je pense que bret martin ce cycliste britannique qui va découvrir la scène de crime déclare avoir croisé un 4 4 puis un motard sur la route qui le menait vers le parking ce motard et bien je vous en parle je vous garde après il est encore plus fort on va commencer par une première anomalie à 5e dont je vous parlais elle est de taille il s'agit des passeports de la famille alili nous sommes en 2021 et bien neuf ans après les faits les passeports des victimes britanniques on ne sait toujours pas ils sont donc c'est une pierre noire à mettre sur le tableau de la section de recherche ils n'ont malheureusement pas réussi à retrouver les passeports c'est à dire que ni dans le véhicule ni dans la caravane ni ailleurs on retrouve les passeports de cette famille britannique ils ont disparu c'est étonnant puisque déjà en 2012 il n'y a pas de carte d'identité au royaume uni on voyage avec un passeport donc la famille a forcément eu entre les mains ses passeports pour prendre le ferry et arriver jusqu'en france que sont devenus ces passeports bien on ne sait pas c'est donc étonnant alors qu'est ce qui s'est passé s'ils étaient dans la caravane vous pouvez parier que les enquêteurs les aurait trouvé depuis longtemps s'ils avaient été dans quelqu'un leur a-t-il pris si c'est le tueur ou les tueurs pourquoi c'est dans une drôle d'impression alors je vous livre cette impression comme comme elle me vient mais si vous êtes un tueur professionnel si vous voulez attester l'identité des victimes qu'on vous a demandé d'abattre pourquoi pas ne prendre pourquoi ne pas prendre leur passeport peut être une piste en tout cas anomalie numéro 5 on ne sait toujours pas où sont les passeports de cette famille et tout de suite vous livre mon anomalie numéro 6 que j'ai failli vous dévoiler un peu trop tôt je vous parlais du motard qui descendait là aussi pierre noir pour nos enquêteurs de france puisque ce motard observé dès le 5 septembre 2012 on va faire un portrait robot de ce motard c'est à dire que je donne l'information assez incroyable ce motard a été observé un peu plus tôt un peu plus haut dans le col par deux personnels de l'office national des forêts qui quittait leur travail qui descendait il croise cet homme en moto qui est sur un chemin interdit donc ils lui font remarquer qu'il n'a rien à faire là c'est un chemin qui est extrêmement difficile même pour un motard aguerri on se demande un peu ce que ce monsieur fait là et donc les gens de l'onf disent oh monsieur fait demi-tour on n'avait rien à faire donc ce monsieur va redescendre repartir et les deux personnes de l'onf vont dresser un portrait robot de ce motard bien tenez vous bien ce portrait robot ne sera diffusé qu'en 2013 plus d'un an après les faits évidemment tout le monde se pose la question de pourquoi attendre un an pour diffuser un portrait robot aussi important de quelqu'un qui très probablement à quelque chose à voir avec la scène de crime voire au minimum en tout cas est passé dans la scène de crime un an alors les enquêteurs dans plusieurs reportages vous expliqueront qu'ils étaient sur d'autres pistes que ça ne leur semblait pas pertinent que ça risquait de brouiller les cartes c'est la raison de leur attente maintenant c'est une anomalie la sixième déjà sur les 12 que je vous proposais de ce cas un an pour diffuser le portrait robot qui a été réalisé finalement assez peu de temps après le cas autre chose troublante nous avons un auteur de meurtre non identifié alors que nous avons pourtant deux témoins vivants ces deux témoins vivants sont d'une part la petite fille de quatre ans donc la petite zina qui se trouvait sous les jambes de sa mère zina à quatre ans donc elle ne comprend pas tout de suite que sa famille est morte elle dit s'être cachée tout de suite avoir entendu des explosions dit elle c'est son terme elle entend des explosions elle se cache donc elle ne voit rien dit elle elle ne voit rien elle est apeurée et donc elle délivre assez peu d'informations aux enquêteurs ça serait né donc sept ans à l'époque des faits va être interrogée dans un état déjà donc c'est très difficile pour elle se remet de fractures du crâne quand elle est interrogée en france elle va délivrer elle aussi peu d'informations et nab ce qu'elle va dire d'important c'est que ça vient confirmer ce que pensent les enquêteurs puisque on va voir juste après il ya une seule arme elle dit qu'il ya un seul homme sur le parti elle dit en fait elle dit il ya un méchant elle dit qu'il ya textuellement qu'il y avait un méchant qui se trouvait sur le parti parce que dit zenab la seul témoin la seule rescapée avoir vu l'auteur des faits donc pour elle c'est un homme seul qui les agresse un méchant et c'est à peu près les seules informations qu'elle va délivrer aux enquêteurs elle a sept ans elle est choquée elle a été grièvement blessée la peut-être cru mourir on s'est senti mourir maintenant c'est surprenant elle a quand même 7 ans cette toute petite fille a probablement vu d'où venait l'homme qu'elle décrit comme le méchant est-elle en mesure de dire s'il s'agit d'un motard d'une voiture qui était cachée un peu plus haut dans le chemin ça ne délivre pas aux enquêteurs en tout cas si elle a délivré aux enquêteurs cette information ne nous est pas parvenu ni aux journalistes donc évidemment moi j'ai en tant qu'auteur de roman policier je me dis c'est quand même très autonome que cette jeune fille même choquée n'ait pas gardé en sa mémoire 7 ans c'est quand même un âge où on est relativement construit qu'elle n'ait pas pu garder cette information précieuse un homme seul d'accord mais d'où vient-il que dit-il que fait-il a-t-il une moto a-t-il une voiture en tout cas zenab n'est pas en mesure où officiellement elle n'a pas donné ces éléments-là puisque donc on reste sur ces éléments factuels d'une voiture qui est descendue puis d'une moto qui est également descendue depuis le parking donc cette information-là cette précision-là la petite zenab rescapée ne la donne pas et aujourd'hui elle ne l'aurait toujours pas donnée voilà ce que l'on sait on va dire officiellement sur ce cas peut-être les enquêteurs ont-ils d'autres informations et qu'ils ne souhaitent pas les délivrer ce qui serait tout à fait compréhensible d'ailleurs mais voilà c'est donc assez rageant notamment pour l'auteur de roman policier ou pour l'amateur de fait divers qu'on n'ait pas plus d'informations alors qu'on a deux rescapées bien vivantes même si elles sont très très jeunes on a quand même cette information importante on a un homme seul un seul tireur et ça vient confirmer ce que pensent les enquêteurs alors justement puisqu'il y a un seul tireur parlons de l'arme du crime et là vous allez voir on a également des surprises assez étonnantes les douilles que l'on retrouve donc au nombre de 21 douilles pour 17 projectiles retrouvés dans les corps des victimes c'est très très étonnant c'est un calibre de 7,65 millimètres 7,65 c'est du pistolet c'est de l'arme de poing et ce pistolet semi-automatique qu'on peut identifier grâce à ces douilles il est très étonnant c'est la première fois que les enquêteurs expérimentés trouvent cette arme là comme arme d'un crime ils l'ont déjà rencontré sur du recel d'armes mais jamais comme une arme ayant servi à tuer et vous allez voir c'est très très étonnant c'est vraiment un cas fascinant l'arme qui a servi à décimer la famille Alli et à tuer Sylvain Mollier c'est donc un pistolet semi-automatique Luger P06 Parabellum on dit un luger en français c'est une arme qui a été construite fabriquée en Suisse la Suisse est le pays tout proche entre 1927 et 1942 et qui était destiné aux officiers d'infanterie de l'armée suisse voilà donc une arme qui a presque un siècle qui n'a jamais servi dans un autre meurtre et qui pour la pour une fois qu'elle sert si j'ose dire dans un crime sert pour un crime totalement hors du commun ce qui est encore donc je répète c'est une arme de poing fournie aux officiers de l'armée suisse entre 1927 et 1942 c'est donc une arme de collection c'est absolument pas une arme moderne efficace certes mais pas pratique pour un tueur professionnel pourquoi déjà c'est pas une arme automatique je l'ai dit c'est un semi-automatique c'est à dire que vous devez manuellement reculer une fois que le chargeur est vide la culasse vous devez la reculer et la ravancer avec le nouveau chargeur donc vous perdez un temps précieux déjà à manoeuvrer votre culasse d'un chargeur à l'autre qu'il faut également savoir c'est que cette arme elle est fragile que cette culasse a tendance à s'enrayer si votre cartouche est défectueuse s'il y a trop pas assez de poudre pour un rien ce pistolet luger luger s'enraye et donc devient hors de fonction et d'ailleurs les enquêteurs vont penser que si la petite zenab a reçu un coup de crosse sur la tête c'est probablement peut-être en tout cas parce que le tueur n'avait n'avait soit plus de cartouche soit son pistolet était enrayé et que donc pour mettre à mort la fillette il n'a rien trouvé de mieux que de lui asséner un unique coup de crosse extrêmement violent à la tête donc une arme fragile c'est pas une arme fiable tous les spécialistes de l'armement le savent cette arme n'est pas fiable du tout dernier détail concernant cette arme et qui en fait une arme peu pratique pour entre guillemets un tueur les tueurs professionnels voilà à part les romans policiers ça n'existe quasiment pas de lecteurs professionnels privés vous les voyez dans les films dans les romans ça n'existe quasiment pas dans le entre guillemets dans la vraie vie alors si cette arme est utilisée par quelqu'un qui souhaite tuer dernier problème les chargeurs des armes modernes comportent de 13 à 15 cartouches à peu près et donc avec un chargement automatique vous n'êtes pas obligé de travailler la culasse vous rechargez et vous pouvez continuer à tirer c'est assez rapide là avec le luger c'est plus complexe vous avez un chargeur de huit cartouches huit cartouches pas plus ce qui veut dire on a tous ces capacités là en mathématiques de calcul il aura donc fallu à notre tueur trois chargeurs pour pouvoir tirer ses 21 cartouches au moins trois chargeurs ce qui veut dire que notre tueur a dû sur ce parking du martinet recharger au moins deux reprises son pistolet pour abattre la petite zenab le cycliste sylvain mollier et la famille ali donc à deux reprises notre tireur doit manuellement rechargé contre ce risque et perdre ce temps c'est à dire que très concrètement la voiture de saada lily aurait pu tout à fait lui échapper il ya aucun impact dans la carrosserie si ça avait eu un peu plus de chance la famille ali pouvaient échapper au tueur donc il ya un temps énorme qui est perdu par le tireur dans cette action manuelle ça veut aussi ça va nous amener tout de suite à notre à notre anomalie numéro huit donc qui dit trois chargeurs de huit ça fait peut-être jusqu'à 24 cartouches disponibles ou 21 puisque 21 ont été tirés donc 21 disponibles 24 disponibles avec un pistolet enrayé au bout de 21 on aurait préféré qu'ils s'enrayent tout de suite ça aurait évité le drame dont on est en train de parler ce soir mais faisons nos comptes sept impacts pour sylvain mollier cinq pour saad deux pour chacune des deux femmes un impact pour la petite zenab nous sommes à 17 impacts plus quatre qui sont partis on ne sait pas où en tout cas pas dans la carrosserie donc probablement que le tueur a voulu stopper arrêter ses victimes et qu'il n'y est pas parvenu alors tout ça ça des implications la personne qui se trouve là le tueur le tireur qui se trouve là assure lui un pistolet de collection fragile déjà ancien qui est efficace malgré tout malheureusement le voit mais qui n'est absolument pas fiable et qui est compliquée maintenant si imaginons que cet individu soit là par hasard connaissez vous beaucoup de gens qui se promènent dans les bois mais pour faire du tir de façon un peu discrète avec trois chargeurs et qui ne les ont pas utilisés et qui tout d'un coup deviennent flou et les vident sur les premières personnes qui par hasard le cycliste bolier et la famille viennent se rencontrer sur un parking je ne connais pas grand monde qui se promène dans les bois dans les alpes françaises avec un vieux pistolet et trois chargeurs pleins on a envie de penser mais on se trompe peut-être que cette personne là est venue avec peut-être jusqu'à trois chargeurs pleins et 24 cartouches parce qu'elle a quelque chose à faire donc là on tend vers une préméditation maintenant on prémédite avec une arme tonnante qu'on peut également conclure de cette armée de cette particularité c'est que c'est une arme donc locale la suisse est toute proche c'est une arme qui est très présente en suisse c'est presque une arme familiale on la trouve dans beaucoup de familles suisse donc elle est relativement courante il faut savoir que les militaires suisses c'est une armée très particulière on fait un service national et on conserve son arme à son domicile voilà comment ça fonctionne en suisse donc cette arme elle est assez facile à trouver de l'autre côté de la frontière donc elle est ancienne mais pas rare maintenant puisque je voulais dit le véhicule où j'espère vous l'avoir dit le véhicule le 4x4 qui est descendu que blatt martin a croisé il avait une particularité une grosse grosse particularité c'est qu'il avait le volant du côté britannique c'est à dire que ce n'est pas une voiture française qui descend du parking ce 4x4 bmw c'est une voiture britannique ce sera confirmé d'ailleurs par un autre personnel de l'onf qui a vu monter plutôt la voiture vers la compedire c'est à dire que cette voiture est vue montant vers le parking elle est vue descendant par blatt martin avec un volant confirmé par les deux de l'autre côté c'est donc une voiture avec au moins un système de conduite britannique qui descend ça commence à faire beaucoup britannique sur le parking vous ne trouvez pas on va en reparler en tout cas cette arme locale peut-être suisse correspond peu à un occupant britannique elle correspond également peu à un tueur professionnel si on peut appeler ça un tueur professionnel en revanche si nous avons affaire à un motard local parce que c'est une autre piste importante qui se présente motard armes locales ça se combine déjà beaucoup mieux non ça ne simplifie pas en tout cas vous voyez les hypothèses se succèdent et c'est très compliqué avec ces éléments concernant l'arme on a également un autre problème on a tiré au moins 21 coups et comme je vous l'ai dit brett martin dit ne rien avoir entendu on a à peu près le déroulement de la scène c'est à dire que le cycliste est abattu en même temps que le tueur tire sur la famille qui va tant pis de fuir donc je vous rappelle les deux femmes n'ont pas quitté le le véhicule dans la panique ça d'essayer de les sauver malheureusement il n'y est pas parvenu donc on a un cycliste brett martin qui allait peut-être moins de dix minutes avant d'atteindre le parking n'entend pas 21 coups de pistolet qui claque dans la montagne souvenez-vous la petite de quatre ans zina elle parle d'explosion des coups de pistolet dans la montagne je vous garantis que ça claque ça fait du bruit le cycliste brett martin n'en parlera pas alors qu'il se trouve à ce moment là à entre un à deux kilomètres du parking alors évidemment pourquoi pas mais ça fait partie de ces anomalies c'est la huitième qu'on peut relever dans ce cas très très particulier donc voilà pour cette arme étonnante notre motard on en parlait il ya quelques instants c'est un mystérieux motard donc je vous l'ai dit son portier robot on met un an avant de le diffuser il a été vu ce jour-là avant probablement très probablement avant l'assassiné les assassinats dans la montagne un endroit très 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 suspect en tout cas on n'a rien à faire on se demande ce qu'un motard fiche là même un motard expérimenté il est vu ensuite descendant après le 4 4 c'est à dire que à l'endroit où il est vu et au moment les gens de l'onf le voit il est quasi certain que ce motard même s'il est innocent est passé il a dû passer n'a pas d'autre choix que de passer dans la scène de crime donc cette scène s'il n'en est pas l'auteur au moins il l'a vu ce motard après bien des péripéties il va être retrouvé on va savoir qui c'est grâce au bornage de plus de 4000 portables on va réussir à identifier en plus il a un type de casque très particulier très très rare ce casque a été très très bien décrit même dans un premier temps les gendarmes cherche plus un casque qu'un motard aucune moto parce que ce casque est vraiment très rare ils vont faire ils vont essayer de chercher les fichiers où est ce qu'il est où est ce qu'on a pu l'acheter quand est ce qu'il a pu être acheté qui dans la région l'a acheté etc et c'est en fait le bornage des téléphones portables qui va permettre de retrouver un individu qui qui possède cette moto là ce casque là et qui reconnaît avoir été là ce jour-là vous allez dire mais ça y est on l'a notre suspect en tout cas on a un témoin assez primordial il va donc être entendu évidemment il s'avère que c'est un chef d'entreprise de la région qui est comme on dit honorablement connu on le dit au dessus de tout soupçon en tout cas c'est ce qu'estime les deux juges qui vont l'entendre qui vont le relâcher sans aucune poursuite et ils vont même déclarer que on l'exclu la liste des suspects à 95% anomalie numéro 9 anomalie numéro 9 il est exclu la liste des suspects à 95% c'est comme moi compter 95 ça fait pas 100 donc on a affaire à un monsieur qui reconnaît avoir été là dont on sait pertinemment qu'il était là il est identifié qui a forcément vu la scène de crime il est passé dedans sans s'arrêter sans la signaler dont le portrait robot est fourni un an plus tard c'est une grosse anomalie c'est une grosse anomalie donc évidemment on est tenté de se demander ce que ce monsieur fait là il raconte qu'il vient souvent là qu'il vient faire du parapente que voilà il vient faire de la photo enfin bon on peut le croire on peut aussi ne pas le croire et se poser la question est ce qu'il a seulement vu puisque on sait avec les éléments de la scène de crime que l'auteur du meurtre est venu du haut du parking donc de là où se trouvait le motard ça en fait au minimum un suspect intéressant mais bon nos juges français l'exclus à 95% parlons maintenant de l'autre véhicule suspect le fameux 4x4 bmw donc il est vu montant la route il est confirmé qu'il redescend également par le cycliste bret martin ce sont c'est donc la personne de l'onf qui avait monté qui confirme que le volant était de l'autre côté donc on aura à faire un véhicule de type britannique l'immatriculation l'a pas il ya une inscription du chauffeur qui est donnée du conducteur c'est un monsieur qui a peu de cheveux comme moi qui aurait la peau assez foncée et qui donc est vu montant puis descendant montant probablement avant l'heure du crime et descendant probablement après est ce que ce véhicule est garé après le parking est ce que le conducteur surgit surprend et tue les gens qui sont sur le parking on peut le penser neuf ans après en 2021 on ne sait toujours pas de qui il s'agit de quelle voiture il s'agit le travail qui a pu être fait pour la moto n'a pas pu être fait pour le véhicule donc voilà où on en est pour ce véhicule là donc nous avons c'est là mon anomalie numéro 10 la dixième sur 12 voyez on avance dixième anomalie sur 12 on a beaucoup britanniques je voulais dire moins sur ce parking on a donc la famille alélie qui vient du sud de l'angleterre on a brett martin qui a effectivement une résidence secondaire qui est ici qui est lui aussi sur la scène de crime c'est même lui qui la découvre et nous avons ce véhicule britannique qui descend et nous avons la veille ne l'oubliez pas au camping une altercation véhémente en anglais avec un individu en costume cravate donc nos amis nos voisins britanniques sont très présents sur cette scène de crime alors c'est une coïncidence ça peut tout à fait être une coïncidence d'ailleurs je vous rappelle là qui est utilisé correspond peu avec des auteurs britanniques voilà on est vraiment dans ce qui fait le sel si j'ose dire de cette purée de chevaline on est dans des incohérences permanentes dans des coïncidences nombreuses et moi qui suis un officier un ancien officier de renseignement dans l'armée on nous disait toujours que quand il ya beaucoup de coïncidences c'est pas des coïncidences en tout cas elles sont là elles sont présentes et on a des incohérences donc effectivement pour les enquêteurs c'est extrêmement complexe pour parler des quelques pistes qui auront été suivis autour de ce cas on va parler du suicide d'un ancien légionnaire c'est à dire que c'est un français qui se suicide en juin 2014 donc presque deux ans après les faits c'est un monsieur qui a été inquiété parce qu'il connaissait le cycliste sylvain mollier parce qu'évidemment on va en parler la piste du cycliste sylvain mollier est ce que c'est lui qu'on voulait assassiner ou la famille si quelqu'un voulait assassiner avait prémité ce meurtre donc il va être inquiété pourquoi parce que ancien légionnaire c'est un ancien militaire le maniement des armes il connaît moi qui suis ancien officier je vous affirme qu'effectivement de nombreux de nombreux militaires anciens militaires sont amateurs d'armes non pas pour la fascination mais parce que ce sont des objets techniques qui sont qui sont l'objet de nombreuses collections le luger dont je vous parlais c'est une arme rare étonnante assez et donc qui peut être un objet de deux collections et des on ne retrouvera pas cette arme on n'a pas connaissance que ce monsieur était propriétaire d'une arme de ce type toujours utile qu'il est entendu par les enquêteurs qui vont pas l'inquiéter beaucoup il va être assez vite disculpé donc on lui met pas une pression excessive mais il n'empêche que quand il se suicide en 2014 il laisse une lettre disant que il n'en pouvait plus d'être suspecté du meurtre de sylvain mollier alors que manifestement on ne le suspectait pas plus que ça alors si vous allez voir les profilers si vous allez voir les psychologues ils vous diront que cet acte n'est pas anodin ce monsieur n'avait donc comme je le disais manifestement pas l'impression pourtant il se suicide pour cette raison là donc c'est c'est étonnant pas forcément une anomalie mais c'est étonnant la piste d'un collectionneur d'armes sera assez vite abandonné parce qu'on a du mal à tracer ces lugères d'ailleurs je vous fais une petite parenthèse si nous avions affaire à un tueur professionnel il sait que le lugère est une arme très difficile à tracer parce que trop présente dans la région donc si vous voulez brouiller cette piste là la faire disparaître pour les enquêteurs vous prenez le risque d'une arme peu fiable peu pratique et qu'il a donc fallu recharger à deux reprises donc trois chargeurs mais la contrepartie eh bien vous disparaissez pour les enquêteurs grâce à ce lugère donc vous voyez une particularité quand même que je tenais à vous signaler on va quand même rapidement aussi parler de l'enquête britannique je vous ai parlé de ses histoires d'héritage elles sont avérées donc zaïd le frère aîné de saad va se présenter dès le lendemain de l'assassinat la police britannique de son propre sa propre initiative on va très vite constater qu'il n'est absolument pas présent en france la veille donc il ne peut pas être l'auteur des faits lui va dire qu'il n'a aucun conflit avec son frère que le il ya aucun problème d'héritage ce qui est faux ce qui est faux il a donc falsifié le testament de son père il a tenté donc je vous le disais de se procurer une fausse carte bancaire pour retirer l'argent qui est sur le compte du père donc on parle de millions de livres sterling et que donc il en voulait énormément enfin il a en tout cas ici de déshériter à sa façon saad et s'approprier la fortune de du papa donc il n'est pas indifférent au problème d'argent est ce que ça en fait un assassin et bien aujourd'hui ne vont après toujours pas la police britannique va finir par le disculper parce qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir été sur la scène de crime alors évidemment on peut toujours phosphorer broder se dire que il a peut-être commandité ce crime maintenant on va reparler dans les différents pays c'est nos hypothèses lorsque la voiture de la famille alili monte vers la combe dire il ya deux ouvriers dans le hameau précédent ils voient monter la voiture de la famille alili ils leur font même un petit coucou au passage ces deux ouvriers sont en train de retaper un chalet et personne ne les suit c'est à dire que c'est un élément important pour pour nous enquêteurs d'un soir pour nos hypothèses la famille alili n'est suivi par aucun autre véhicule lorsqu'elle monte vers la combe dire ça on en est certain les ouvriers ne voient passer aucune autre voiture à leur suite en revanche on sait que le 4x4 bmw de couleur sombre est passé plus tôt il redescendra après eux et je vous dis c'est un cul de sac donc où était ce véhicule en tout cas il n'était pas loin du parking un véhicule on conduit côté britannique ce qui ne se fait pas en france bon en tout cas on est sûr que zaïd le frère anné ne pouvait pas être au volant ça c'est une certitude et je vous rappelle qu'on ne sait pas non plus qui a eu cette altercation la veille avec le père saad et qu'on ne sait donc toujours pas pourquoi il a quitté son 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 camping en tout cas on sait que l'héritage on va dire tarabusté saad il ya un moment également une piste qui suivi c'est la piste de l'espionnage industriel parce que saad a donc une entreprise il travaille pour airbus il est dans dans l'aéronautique donc il a mais il n'y a pas de bref et sensible il n'y a rien en lien avec l'armée enfin cette cette piste est abandonnée parce que l'espionnage industriel des choses comme ça seront abandonnées il ya une piste suédoise aussi qui avait qui va être écartée donc je voulais dit iqbal et de nationalité suédoise ainsi que sa mère qui est venue de spécialement de suède pour ses vacances bon il s'avère que iqbal un frère qui s'est déjà montré violent un frère donc suédois qui réside en suède qui s'est déjà montré violent et qui peut être violent on le sait donc on va le soupçonner et puis très vite on va se rendre compte en fait le jour du mort et même avant et après ce monsieur est à l'hôpital parce qu'il a un petit problème psychologique donc il ne peut pas être l'auteur des faits donc la piste c2 suédoise est écartée et là moi je vous parle de mon anomalie numéro 11 je vous ai dit que iqbal avait caché son premier mari à saade c'est étonnant je vous ai dit que ce premier mari est décédé le même jour qu'elle aux états unis dans le mississippi a priori une crise cardiaque maintenant j'ai envie de vous dire la piste suédoise est vite écartée on ça on pense beaucoup aux frères au fils de madame de la dame qui a été assassinée derrière à l'arrière de la voiture mais mais là je vous mets un point d'interrogation si la famille n'était pas visée si elle n'était pas ciblée si le cycliste sylvain mais le mollier n'a été pas visé et si jamais iqbal et son premier mari avait été visé ce jour là ils sont morts tous les deux le même jour à 7 heures d'intervalle alors évidemment ça peut être une coïncidence elle est impressionnante voilà donc piste suédoise écartée c'était mon anomalie 11 l'avant-dernière exactement on a bientôt terminé il était question aussi d'une piste crapuleuse à l'époque la presse britannique alertait ces touristes qui voyageaient en europe et notamment en france et notamment en cette région sur de des vols de voitures qui se produisait la famille à lily a-t-elle été l'objet d'un vol de voitures qui tourne mal connaissez-vous beaucoup de voleurs de voitures qui montent à presque 13 km dans la montagne à pied pour y voler une voiture hypothétique si elle vient un jour avec un pistolet lugeur trois chargeurs dans la poche et donc vous êtes venu à pied puisque ce volant n'a pas volé la voiture comment est il reparti bon la piste crapuleuse du voile de voiture me paraît on va dire étonnante sur ce parti en tout cas au martinet à ce moment là et ça m'amène à mon anomalie numéro 12 et dernière sur ce parking du martinet j'ai envie de vous dire c'est quand même une grosse anomalie que font tous ces gens là au bout de cet impasse de près de 13 km à ce moment là tous ensemble la famille à lily qu'est-elle venu faire là on sait de source sûre que un peu plus tôt dans la journée ils voulaient visiter un parc d'attractions qui était trop tard et que donc ils se ravisent et que en fait ils partent un petit peu à l'aventure dans la nature il laisse le choix aux deux filles est-ce que vous voulez faire du shopping ou vous promenez et les filles choisissent de se promener ils vont aller dans un amour qui est tout proche on a les photos qui ont été prises c'est à dire que la famille se prend en photo ils sont détendus on est 20 à 25 minutes avant leur décès avant qu'ils ne montent la route et qu'il n'aille être rabattu sur le parking donc 20 25 minutes avant leur décès la famille à lily prend des photos souriantes détendues dans un amour tout proche les gens les voient ils ont l'air parfaitement dans leur peau pourquoi monte-t-il sur le parking ça dont c'est décent va voir l'information est-ce qu'ils veulent randonner on a deux petites filles de 7 ans et 4 ans les chemins sont relativement ardus on a une dame de 74 ans à l'arrière je ne sais pas si cette dame est suffisamment bonne marcheuse est-ce qu'ils sont venus randonner oui pourquoi pas est-ce qu'ils sont venus se promener est-ce qu'ils sont venus voir s'il y avait un paysage intéressant on ne sait pas on ne saura jamais mais leur présence est étonnante elle est moins étonnante pour les cyclistes parce que même si c'est un cul-de-sac on sait que les cyclistes ou les randonneurs fréquentent ce trajet un cycliste peut décider de faire 13 km dans un centre presque puis redescendre ça fait 25 26 km c'est visiblement ce que Sylvain Mollier souhaitait faire avait déjà fait c'est ce que bret martin le cycliste britannique avec son vtt souhaitait faire également donc on va dire que les cyclistes ont un peu plus de raisons pour se retrouver là maintenant si vous avez à faire un tueur fou qui se trouve là par hasard et que par ce même hasard la famille à lily tombe dessus le cycliste Sylvain Mollier tombe dessus avouez tous ces gens là n'ont vraiment mais vraiment pas eu de chance ce jour-là de trouver un tueur fou qui utilise un pistolet lugère nouvelle fois je vous dis c'est un cas absolument atypique bourré d'incohérence et de coïncidence et une nouvelle fois comme je vous le dis quand il ya trop de coïncidence et qu'il n'y a pas de coïncidence maintenant si vous avez le fil rouge qui relie ces éléments là qui leur donne du sens bien bravo il va falloir appeler la sélection droite et large de chambier c'est toujours eux qui est qui instruise le cas en tout cas cette dernière anomalie elle est très étonnante la famille a-t-elle fait l'objet d'un guet-apens le cycliste a-t-il fait d'un guet-apens dans cet impasse n'est pas l'impression que ça donne on a plus l'impression que peut-être quelqu'un les attend un peu plus haut mais à ce moment là puisqu'on ne les suit pas qui sait qu'ils vont venir là puisqu'à priori eux mêmes ne savaient pas qu'ils viendraient là donc je vous dis on est dans des choses très 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 étonnante alors une fois qu'on a dit relever toutes ces incohérences et ces anomalies vous les voyez elles sont toutes elles sont nombreuses et plus intrigantes les unes que les autres elles compliquent la tâche et tellement elle l'accomplit tellement que je vous le disais même les enquêteurs ne savent plus à quel sens se vouer et ils étudient du mieux qu'ils peuvent les différentes pistes les unes après les autres on a donc quand même pu identifier trois mobiles il y a trois mobiles trois raisons peut-être de les assassiner si c'est un acte volontaire si c'est pas l'acte d'un déséquilibré on a donc éventuellement la famille qui est visée la famille en tout cas saad peut-être pour des histoires d'héritage il ya de l'argent qui est en jeu un agatha christie vous dirait que on dit souvent que pour deux raisons c'est l'argent ou l'amour passion alors pour ça c'est peut-être du coup l'argent est ce que c'est son frère aîné zaïd qui a commandité quoi que ce soit il ya des éléments qui peuvent laisser penser donc on va en discuter après dans lorsqu'on va échafauder nos différentes hypothèses les uns et les autres en tout cas si vous avez un tueur qui est venu là pour entre guillemets s'occuper de la famille ce tueur soit ignore qu'il ya une deuxième fillette soit il ne la voit pas en tout cas elle n'est pas descendu de la voiture deuxième mobile deuxième personne éventuellement visée c'est sylvain mollier c'est un père de famille je crois qu'il a trois enfants quand il est assassiné à 45 ans sylvain mollier le dernier nez à deux mois à peine c'est pour ça qu'il a pris un congé de paternité il n'a pas de compte de soucis particuliers en tout cas on ne lui en connaît pas et puis le fait qu'il ait travaillé pour une entreprise qui a même travaillé pour ariva le nucléaire et puis ensuite on fait des liaisons dans les journaux dans la presse entre monsieur alili iraquin donc qui dira que dit nucléaire lui travaille pour ariva enfin bref là on brode on brode beaucoup et la piste sylvain mollier à part donc cet ancien légionnaire qui peut être un utilisateur d'armes un collectionneur d'armes qui a eu un différend avec sylvain mollier alors comment fait-il pour l'attendre ici savoir qu'il vient là est ce qu'il doit donner rendez vous enfin voilà on a beaucoup beaucoup d'incertitudes sur cette piste là et si le légionnaire est en pause ben il ne parlera plus puisque comme je vous l'ai dit c'est succédé en juin 2014 troisième dernière personne peut-être visée c'est la piste certainement la moins étudiée vous avez iqbal l'épouse suédoise iraquin d'origine elle aussi et son fameux mari caché qui décède le même jour à quelques heures d'intervalle donc voilà les trois alors là du coup on n'est plus dans l'argent on est peut-être mais là je c'est une grande hypothèse on est peut-être là dans l'acte de passion qui suscite l'assassinat et le décès curieux de ce mari que je vous rappelle ça ne connaissait pas ça on en est certain donc voilà pour les trois on en arrive au terme de cette intervention de cette présentation du cas j'étais un peu long j'en suis désolé il est extrêmement riche et varié et j'essayais d'être précis pour que puissiez à partir de là échafauder vos hypothèses les plus les plus précises donc je pense que c'est anaël ou alicia qui vont répercuter vos questions vos hypothèses parce que peut-être que les uns les autres vous avez déjà des questions ou des des hypothèses à soumettre j'essaie de vous y répondre du mieux possible donc voilà je suis à l'écoute de toutes vos questions de vos hypothèses en essayant de les étayer ou de les vous apporter encore plus d'éléments voilà je suis totalement à votre écoute bonsoir john alors question de charles est ce que vous pensez que cette affaire pourrait avoir autant fasciné pour avoir fait écho à une autre affaire mythique en france l'affaire dominici dans laquelle les anglais avaient également été assassinés en 1952 dans les alpes quoique dans l'affaire dominici ce n'est pas tant l'histoire des anglais qui a pu fasciner mais plutôt la personne a été des membres de la famille de l'accusé décrite génialement par giano alors évidemment très très vite dans les dans les médias on a fait même si c'est un cas maintenant qui est ancien qui date je ne dis pas de bêtises des années 1960 donc quand le meurtre est commis voilà c'est un meurtre des gens anciens qui pour les les jeunes générations ne parle pas dominici peut-être ont-ils vu des films comme celui avec avec jean gabin qui joue le rôle du père dominici ce que l'on sait maintenant sur cette affaire là c'est que les dominici ont été accusés vrai très rassemblement à tort d'ailleurs le général de gaulle président de la république va gracié le père dominici évidemment dans l'imaginaire collectif ça fait partie des des grandes des grands repères que l'on peut avoir et ça fascine toujours puisque comme pour dominici dans l'affaire de la famille allié on n'a toujours pas le coupable ce qui est vrai aussi c'est que et ça ça gêne les enquêteurs on a peu de temps avant une famille d'origine étrangère également qui va être abattue sur un parking je crois un parking d'autoroute on ne trouvera pas le coupable c'est une autre arme qui est utilisée et on a la même configuration où les deux fillettes sont vivantes les parents sont tués et les fillettes sont vivantes donc évidemment ça va intriguer les enquêteurs maintenant ils vont vite abandonner cette corrélation entre ce cas beaucoup beaucoup plus récent que les dominici voilà il ya trop peu de faits comparables à part ces détails qui sont réels mais qui semblent être relevé plus de l'anecdote ou du hasard que d'un véritable lien entre ces deux meurtres effectivement ces meurtres d'étrangers connu comme ça dans un en plus quand la compte dire c'est un lieu de promenade c'est un lieu agréable c'est un lieu pour les touristes c'est c'est joli et c'est inconcevable que ce meurtre puisse se produire dans ce lieu aussi quelque part apaisant quoi et et toutes ces pistes l'irac la suède le mari qui meurt aux états unis enfin c'est tellement fascinant tellement improbable que évidemment le l'imaginaire fonctionne à plein régime et peut-être que la réalité est beaucoup plus simple beaucoup plus triviale etc mais en tout cas donc on n'a pas plus d'éléments le le fantasme fonctionne bien question d'aurélien y a-t-il eu d'autres enquêteurs que les gendarmes de la région de cette enquête si oui qui alors les britanniques évidemment qui sont je crois que c'est quatre jours après la découverte des corps donc dès le 9 septembre que les enquêteurs français se rendent à claygate là où se trouve la maison du couple à lily évidemment c'est la police britannique c'est scotland yod qui va mener les les investigations qui vont durer dix jours dans la maison on est à la recherche d'éléments qui vont pouvoir étayer les différends en tout cas ou permettre de fermer quelques portes donc les britanniques vont enquêter vont faire en tout cas les investigations de la maison à claygate et des interrogatoires au départ avec les français et puis ensuite ils vont poursuivre de leur propre chef c'est eux qui ont décidé au bout d'un moment de laisser tomber la piste zaïd la piste du du de l'héritage parce qu'ils ont trop peu d'éléments pour incriminer zaïd ils vont également entendre à nouveau la fillette zenab ainsi que sa petite soeur zina à ma connaissance ils vont pas récoter beaucoup plus d'indices et puis je pense qu'on ne souhaite pas opportuner plus que ça ces jeunes filles c'est toutes petites filles qui ont connu un drame il faut quand même voir que maintenant même la plus âgée n'a que 16 ans sa soeur à 13 ans ça reste donc des toutes petites filles je crois pas qu'on puisse imaginer le traumatisme qu'elles ont vécu c'est assez c'est assez terrible donc les enquêteurs britanniques à mon sens enfin l'impression que j'en ai après ce que j'ai lu les reportages que j'ai que j'ai vu également vont se montrer un petit peu moins actifs que les français que c'est commis sur le sol le territoire français donc ils vont être beaucoup plus actifs les britanniques se sentant peut-être moins concernés et les tabloïdes parce que c'est c'est très important lâchant l'affaire peut-être un peu plus vite s'intéressant moins à ce cas parce qu'il est commis en france et bien ils vont moins s'impliquer parce que peut-être les médias la presse les tabloïdes leur mettent moins la pression c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre de ce que j'avais lu ce que j'avais découvert alors les hommes politiques du moment que ce soit françois hollande ou je crois que c'est cameron vont faire des déclarations comme nos politiques savent faire on s'en occupe ça va bien se passer et puis voilà on en est neuf ans après évidemment donc c'est des déclarations de communicants en tout cas les français seront plus actifs mais ils auront beaucoup beaucoup plus de d'actions mais en bonne coopération avec les britanniques qui je crois aujourd'hui ont entre guillemets un peu classé l'affaire voilà ce que j'en sais mais je me trompe peut-être ainsi les uns l'autre ont d'autres éléments qui n'hésitent pas à me donner je ne prétends pas à tout connaître du cas alors nous avons pas mal de questions nous enchaînerons assez rapidement question de miriam avez-vous parlé aux vrais enquêteurs ou basez-vous sur les effets de chez les affos journalistiques celles-ci sont-elles très fiables bon je n'ai aucun contact direct je n'ai de seul contact que ce que j'ai lu la documentation que j'ai trouvé de trois reportages que j'ai visionné qui sont d'ailleurs très différents il ya parfois des partis pris il y en a qui sont pas un peu plus objectifs j'ai envie de conseiller dans les plus objectifs le non-élucidé il ya quelques années qui était sur france 2 vous le trouvez je les trouvais où ce que sur dailymotion je les trouvais c'est à mon sens peut-être le plus le plus objectif il ya des écrits qui sont intéressants mais dans la presse effectivement c'est très très délicat il ya même des journalistes je crois que des journalistes de bfm tv qui vont être condamnés pour avoir divulgué des photos de la scène de crime qui n'avait absolument pas le droit de divulguer donc la presse est allée trop loin les tabouilles britanniques ont parfois un peu enjolivé ou trouver d'autres témoins que les enquêteurs et français britanniques n'avaient pas donc sens des vrais témoins ou est-ce que c'est apporté de l'extérieur donc je n'ai pas de lien direct avec les enquêteurs mais si vous avez envie d'en savoir plus j'ai envie de vous conseiller donc ce documentaire enfin cette émission qui est présentée par le fils poivre d'abord non élucidé question david nash y a-t-il des choses particulières à savoir sur l'immigration de personnes de nationalité irakienne en angleterre dans les années 70 alors j'en sais peu de choses c'est vrai que c'est intéressant de voir cette famille irakienne qui est en grande réussite qui va donc à une relative fortune tout de même même si voilà c'est pas des grands millionnaires mais bon c'est une famille relativement réussite qui est obligée de quitter son pays de seraient insérés donc c'est plutôt des gens qui sont en réussite même dans leur pays d'adoption saad voilà s'insère parfaitement il est diplômé sa future épouse ygbal elle s'intègre parfaitement en suède c'est donc une diaspora irakienne comme une certaine diaspora afghane il y en a eu aussi qui va plutôt bien s'intégrer dans ces pays d'accueil qui va se fondre dans ces pays là et on a à part cette histoire d'héritage mais qui concerne vraiment les deux frères et même le père kadim qui va décéder à malaga en espagne c'est plutôt des gens qui s'insèrent bien qui ne créent aucun problème bien au contraire qui sont une vraie plus-value pour les pays qui les ont accueillis c'est des gens formés qualifiés qui créent de l'emploi qui s'insèrent très très bien donc voilà c'est en tout cas en termes de volume j'ai pas d'éléments pour juger en termes de qualité on sait que c'est une immigration qui se passe plutôt bien c'est plutôt la presse qui va très vite fantasmer parce qu'on est dans les contextes voilà l'irak saddam hussein etc on va pas mal broder et on va je pense partir dans des directions un petit peu erronée autour de ça quoi malheureusement ils sont d'origine irakienne j'ai envie de dire question d'anjani avec ce type d'armes semi automatique ça veut dire que le tueur n'est pas un serial killer c'est peut-être un règlement de compte ça donne peut-être des infos sur le profil du tueur et sur le mobile tout à fait les enquêteurs français pour ce que j'en ai compris ont beaucoup espéré de cette arme là et puis finalement ils sont revenus à la case départ c'est qu'en fait elle est ambivalente cette arme on peut soit effectivement avoir un tireur occasionnel on peut imaginer n'importe quoi quelqu'un qui est venu essayer une nouvelle arme qu'il a acquise maintenant trois chargeurs ça fait beaucoup et puis mais bon l'endroit est tranquille alors pourquoi ne pas l'essayer là donc on peut tout à fait avoir un tireur occasionnel maintenant une personne qui vient là par hasard pour faire tout autre chose que tuer des gens et qui va finalement tout de même avoir maille à partir avec eux surtout qu'avec les quelques éléments qu'on a des experts et puis les quelques témoignages des fillettes ça survient très vite c'est à dire que le tueur n'a manifestement pas l'occasion à ce moment là à cet endroit là de passer mon expression je vais être un peu trié de se prendre la tête avec les protagonistes soit il les connaît déjà il les attend il va les abattre pour cette raison là avec une arme comme on vient de le voir qui n'est pas très très fiable soit il est là de passage par hasard la probabilité vous vous rencontriez un tour fou à cet endroit là à ce moment là elle est extrêmement faible elle est pas négligeable elle est extrêmement faible maintenant l'ambivalence de cette arme là et ça les enquêtants ont fini par y penser si on a affaire à quelqu'un qui a voulu tuer et je vous cache pas que moi qui suis un ancien officier donc le maniement des armes je connais un peu il est étonnant de se promener avec au moins trois chargeurs il y a trois chargeurs de ce lugeur qui sont sur la personne qui vient tuer c'est pas anodin c'est pas si vous voulez essayer une arme vous n'allez pas vous promener avec autant de cartouches quoi il ya très peu de chance il ya très peu de chance ça me paraît assez étonnant et puis si vous voulez essayer une arme dans les bois sans droit là ça me paraît très très particulier très discutable parce que même si c'est tranquille discret ça fait du bruit quoi ça fait vraiment du bruit et quand vous êtes dans une espèce de cul-de-sac on va forcément vous voir passer un moment ou un autre donc c'est c'est délicat c'est une arme qui est à la fois intéressante parce qu'elle donne un lieu c'est une arme qui est utilisée de l'autre côté de la frontière enfin qui est présente de l'autre côté de la frontière de façon assez assez massive et donc elle pourrait c'est ce qu'espéraient les enquêteurs avoir un lien avec un tireur local un tireur occasionnel local mais dans le même temps comme elle est très présente elle est difficile à tracer donc si vous êtes non seulement un premier un professionnel quelqu'un qui est venu pour tuer et voulait vous savez que vous pouvez de cette façon pour y les pistes vous pouvez l'utiliser vous prenez un gros risque la preuve l'arme s'est probablement enrayé et vous perdez du temps la fait la voiture a failli s'échapper donc il est difficile de croire que vous avez à la fois un tueur tellement professionnel qui va prendre une arme qui ne peut pas être assez mais tellement peu professionnel que ses victimes vont lui échapper une nouvelle fois on est dans les incohérences du cas de chevalier nous passons à une dernière question sauf si à d'autres questions qui arrivent dans le chat alors question de Mireille avec les moyens d'enquête moderne tel que décrit par disier ce nom à lundi dernier comment expliquer qu'il y ait encore autant de mystères sur ce cold case n'est ce pas en l'espèce le crime parfait on peut imaginer que ça devienne un crime parfait alors j'ai envie de croire d'espérer je ne sais pas c'est le terme qu'il faut employer que peut-être les fillettes ont délivré aux enquêteurs des informations plus riches que celles que nous enquêteurs d'occasion enquêteurs entre guillemets d'opérette nous disposons ou que c'est quand ils donnent aux journalistes les enquêteurs sont pas idiots ils savent que une information donnée la preuve ce portrait robot qu'ils vont mettre un an avant de sortir parce que en désespoir de cause ils finissent par le donner ils pensaient trouver ils ne trouvent pas donc ils lâchent le portrait robot donc parfois les enquêteurs volontairement retiennent de l'information pour avancer pour ne pas être pollué dans leurs recherches par ce qui va se dire autour et puis c'est un peu leur pourrir la vie donc on peut j'espère encore que des informations j'ai vraiment du mal à croire que zenab avec ses 7 ans ne leur ont pas fourni plus d'éléments et puis on a quand même un choix qui est relativement limité entre le motard et la voiture il est assez peu crédible que quelqu'un d'autre que ces véhicules là soient passés là à ce moment là on a envie enfin voilà il est assez probable que brett martin montant avec son vélo il est assez probable qu'il a croisé le meurtrier ne sachant pas ce qu'il était maintenant si je suis un petit peu si je me redeviens autour d'un roman policier et je vais vous délivrer une fanatrie un suspense incroyable et si et si et si c'était le cycliste le meurtrier imaginez imaginez dans un roman policier ça se tient ça il est c'est un ancien de la royal air force lui aussi c'est un ancien militaire lui aussi s'est utilisé les armes il habite là notre britannique s'il était le local en même temps on croit même savoir que ce brett martin fait du renseignement au moment donc je vous ouvre une piste un peu vers la fin de l'intervention certes mais on peut imaginer des tas de choses je ne sais pas si les enquêteurs ont suivi cette piste si elle les intéresse toujours ou si elle existe et oui on peut on peut créer des tas d'hypothèses quoi nous avez nous avons fait le tour des questions merci john merci merci à vous merci pour les remerciements d'anjali que je vois apparaître alors juste avant de terminer je vous rappelle que jeudi prochain 27 mai il y a le concours mon livre audio préféré en 120 secondes donc les inscriptions si vous voulez participer au concours ou assisté au concours ça se passe sur médiathèque arrobas if maurice.org et nous vous remercions john pour cette rencontre de ce soir et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et bon week-end à tous merci à tous c'était un plaisir ces trois soirées au revoir merci à tous 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 merci à tous